Nous sommes dans les salles de l'exposition Voyage sur la route du Kisokaido de Hiroshige à Kuniyoshi. Le Kisokaido est l'une des routes les plus vénérables du Japon qui reliait Edo, c'est-à-dire la fuelle Tokyo à Kyoto, qui était le siège de l'empereur. Dans la première partie de l'exposition, nous présentons une série consacrée à la route du Kisokaido réalisée par deux artistes, Eisen et le célèbre Hiroshige, qui appartient à la collection Leskovich. C'est une invitation en voyage, un voyage par étapes. Les étapes de cette route, c'est plutôt des paysages pittoresques, les villages, l'école extrapée. D'un côté, les estampes de Eisen humaines sont animées par une attention particulière aux activités humaines. De l'autre côté, Hiroshige représentait les moindres variations climatiques. Donc on a, par exemple, des estampes consacrées au paysage, à la pluie, où on peut vraiment entendre cette humilité étouffante, par exemple, et surtout de tous ces phénomènes éphémères. C'est un voyage aussi accompagné d'objets remarquables et surtout qui nous donne un aperçu de la culture de voyage de l'époque d'Edo. Donc on a des nécessaires à pique-nique. On voit dans certaines estampes des voyageurs qui se serrent dans ces nécessaires à pique-nique. Bien sûr, nous montrons des objets qui sont désignés comme des œuvres d'art. Donc la finesse de l'exécution atteste une qualité artistique exceptionnelle. Dans la deuxième partie de l'exposition, nous présentons une série complète, réalisée par Kuniyoshi, consacrée au même thème, mais cette fois, on n'a plus de paysages pittoresques. On a des images, des scènes qui s'inspirent de la littérature classique japonaise, du théâtre, du théâtre no kabuki, du théâtre des marionnettes et même des récits du folklore japonais. C'est une découverte également, cette série, qui appartenait à l'ancien fond Tchernouski. Tchernouski. ... ... ... ... ... ... ... ...